Chapitre 1er, le marché aux oiseaux Rappelle-toi, Tomek, la lettre que je t'ai écrite chez le petit parfumeur. Je t'y expliquais comment mon père m'avait acheté cette passerine, autrefois, dans notre grande ville du Nord. C'était un matin de printemps. Je me revois perché sur ses épaules, plus fière qu'une reine, dans la cohue du marché aux oiseaux. Tout ce que le monde connaît de becs et de plumes était rassemblé là. L'oiseau lyre délicat que le vendeur brandissait sur son point tendu. Les inséparables par milliers dans leur volière multicolore. L'autruche que son vendeur tirait derrière lui au bout d'une laisse, comme un montreur son ours. Les arras aux couleurs éclatantes, les colombes blanches comme neige, les tisserains, les bingalices. Cela sifflait, bruissait, roucoulait, piaillait, chantait. On dit souvent que les enfants ne connaissent pas leur bonheur. Je connaissais le mien. Je le mesurais. Avoir six ans, être perché sur les épaules de son père, tenir sa tête entre ses mains, regarder en dessous de la ville ivre de couleurs et de bruits, et surtout, avoir le droit de choisir parmi tous les oiseaux du monde celui qu'on rapportera chez soi. Quel oiseau veux-tu, Anna ? Lequel te ferait plaisir ? Voilà la question que mon père me posait chaque année depuis ma naissance. Et chaque année, je pointais mon doigt. Je voudrais celui-ci, je voudrais celui-là. Il achetait aussitôt, sans regarder le prix, et je l'ajoutais aux autres dans ma jolie volière. Pourquoi cette année-là ne suis-je pas arrivée à me décider ? Je ne sais plus. En tout cas, il était presque midi, et je n'avais toujours pas choisi. Comme il faisait très chaud, mon père s'est engagé dans une ruelle ombragée, à l'écart du tumulte, et nous nous sommes assis sur les marches de pierre d'une maison. « Restons un peu ici, » a-t-il dit, « nous nous reposerons. » Un homme était accroupi juste à côté de nous, avec une cage d'osiers entre ses genoux. J'y ai jeté un seul coup d'œil. « Je voudrais celui-ci. » « Celui-ci quoi ? » a marmonné mon père, qui n'avait remarqué ni l'homme, ni la cage. « Cette oiseau-ci, je le veux. » C'était une petite passerine, bleu turquoise, avec sous le cou une tâche d'un jeune vif éblouissant. Jamais je n'avais vu plus bel oiseau. J'en suis tombée amoureuse aussitôt. L'oiseleur, un vieil homme maigre, a pris la cage et l'a posé devant moi pour que je puisse mieux regarder. Il ne semblait pas très bavard. « Combien coûte-t-il ? » a demandé mon père. « 500 000 livres, plus une bouteille de rhum, » a répondu l'homme le plus tranquillement du monde. « Comme nous ne comprenions pas, il a continué ainsi. » « 500 000 livres, c'est le prix de l'oiseau. » « Et la bouteille de rhum sera pour me consoler de l'avoir perdue. » « Car cette passerine n'en est pas une. » « Elle est une princesse qu'un sortilège a transformé en oiseau il y a plus de mille ans. » « Voyez son bec, voyez ses yeux. » « Elle voudrait parler et nous dire son histoire. » « Elle ne le peut pas. » « Elle se contente de chanter. » J'ai approché mon visage tout près de la cage et la passerine semblait me supplier. « C'est vrai, c'est vrai, il faut le croire. » Mon père se taisait. Son regard allait de l'oiseauleur à la cage, de la cage à l'oiseauleur. Il allait ouvrir la bouche pour marchander peut-être, quand l'oiseauleur a repris. « Je suis un vieil homme et je ne peux plus travailler. » « Elle est mon seul bien. » « Voilà pourquoi j'en demande 500 000 livres et pas un sou de moins. » Plus la bouteille de rhum. Alors mon père, qui était devenu fou le jour de ma naissance, je te l'ai déjà dit, Tomek, fou de bonheur, mon père est devenu fou une seconde fois. Il a seulement demandé au marchand de garder l'oiseau qu'il lui faudrait quelque temps pour rassembler l'argent. En une semaine, il a vendu tous ses biens. Ses maisons, ses troupeaux, ses terres, ses meubles, ses vêtements, ceux de mes frères et ceux de ma mère. « Il a vendu jusqu'à nos draps. » Puis, comme ce n'était pas suffisant, il a emprunté à des usuriers. Et nous avons acheté l'oiseau. Ma mère n'a pas pu supporter cela. Elle est partie avec mes frères en portant avec elle le peu qui restait. Elle a seulement laissé la passerine. Mon père et moi, nous sommes installés dans une pauvre cabane. Il s'est loué comme homme-cheval et pendant trois ans, il a tiré les voitures à bras dans les rues de notre village qui sont très pentueux. Un matin, il ne s'est pas levé. Il était mort d'épuisement. Je n'avais que neuf ans. Ce matin-là, s'est achevé mon enfance. Des parents lointains m'ont recueilli. Ils m'ont emmenée dans une ville du sud, toute blanche et paisible. Leur maison était comme la ville, blanche et paisible. Il me fallait bien cela, car dans notre cabane, en peu de temps, je m'étais transformée en un vrai petit animal. J'ai dû réapprendre à manger proprement, à me laver chaque jour, à rentrer mes griffes. Ils ont été très patients avec moi. Oda, leur fillette, avait trois ans quand je suis arrivée. Elle est devenue la petite sœur que je n'avais jamais eue. J'ai été heureuse avec eux. Ils m'ont comblée d'affection. Pourtant, quelquefois, avant de m'endormir, je songeais à mon père et le chagrin m'accablait. Alors, j'allais voir ma petite patrine et elle me consolait. Jusqu'à ce jour terrible où je l'ai trouvée au bas de son perchoir, tremblante, malade. Je l'ai prise au creux de ma main et je l'ai suppliée. Ne me quitte pas. Si tu meurs, il ne me restera plus rien d'avant. Dans la profondeur des yeux noirs, la petite princesse de Milan m'appelait. Ne me laisse pas mourir. Il n'y a que toi qui saches qui je suis. Aide-moi. J'ai passé quelques jours terribles. Chaque matin, je m'attendais à la retrouver inerte et froide. Elle a survécu finalement, mais moi, j'ai commencé à vivre dans la peur. L'idée de la perdre m'était insupportable. C'était perdre avec elle, la petite princesse, perdre la fillette que j'avais été et perdre tout ce qui me restait de mon père. Et puis, il y a eu ce compteur sur la place. Il a parlé de la rivière Gjarre qui coule à l'envers et dont l'eau empêche de mourir. Elle se trouve quelque part dans le sud, a-t-il expliqué, au-delà du sable et de l'eau. Il suffit d'avoir assez de courage et de vaillance pour la trouver. Ma décision a été prise le jour même. Je sais que cela semble fou, mais je suis un peu folle, à cause de mon père, sans doute. Je suis partie au début de l'été, au moment où les nuits sont très courtes. Je me suis glissée hors de mon lit, en chemise, puis j'ai rassemblé en silence le peu que j'avais préparé. Une couverture de laine, mes maigres économies serrées dans un mouchoir, une gourde et un sac rempli de menus ustensiles. Ma brosse à cheveux, un petit miroir, un cahier décollé et un crayon. J'y ai ajouté quelques vêtements plus chauds et des provisions pour deux jours. Enfin, je me suis habillée, j'ai marché à pas de loups jusqu'à la chambre de mes parents adoptifs. Elle était fermée. J'ai posé mon front contre le bois de la porte et j'ai murmuré « Au revoir ! » Je leur avais écrit plus de dix lettres, mais je les avais tous déchirées. Comment expliquer à des adultes qu'on s'en va toutes seules dans la nuit à douze ans et que c'est raisonnable ? Ensuite, je suis entrée dans la chambre d'Oda. « Oda, Oda, réveille-toi ! » lui ai-je soufflé en caressant sa joue ronde et tiède. Elle a ouvert un oeil et m'a souri, toute ensommeillée. « Oda, je m'en vais, tu sais. Je pars pour quelque temps, mais je reviendrai bientôt, c'est promis. Demain, tu le diras à nos parents et tu les embrasseras pour moi, tu veux bien ? » Elle a hoché la tête, signe que oui, elle le ferait, mais pour être sûre, je lui ai demandé « Que feras-tu demain matin ? » « J'embrasserai papa et maman de ta part, » a-t-elle répété, obéissante. « Oui, c'est bien. Et que leur diras-tu ? » « Que tu reviendras bientôt. » Elle a bailli et s'est retournée. « C'est bien. Dors maintenant. » Elle dormait déjà quand je l'ai embrassée. Je suis allée à la cage de ma petite passerine. Je n'ai pas soulevé le tissu de velours de peur qu'elle ne se mette à chanter. Je me suis seulement agenouillée et je chuchote. « Au revoir, mon oiseau. Je vais chercher pour toi un peu de cette eau qui empêche de mourir. Je la rapporterai et j'en mettrai une goutte dans ton bec. Tu m'attendras ? C'est promis. » Comme aucun bruit, aucun frôlement ne me parvenait, je n'ai pas pu m'empêcher de passer mon doigt sous le tissu. Aussitôt, j'ai senti des petits coups de bec sur mon ongle. « Tu me dis au revoir ? Tu savais que j'allais partir ? » Elle s'est laissée caresser sous le cou, sagement. « Ça veut dire que tu attendras ? Que tu essaieras d'attendre ? » Pour finir, j'ai attaché sur mes épaules la couverture roulée. J'ai pris mon sac et franchi la fenêtre ouverte de ma chambre. Le ciel était lumineux, la nuit très douce. Je me suis attée vers la place d'où partent les diligences. En s'approchant, on entend de plus en plus fort les chevaux qui s'ébrouent, les voix des cochers qui s'interpellent, le bruit des bagages qu'on jette sur les galeries. Cela donne des envies de voyage, même à ceux qui n'ont nulle part où aller. « Où elle va la jolie demoiselle ? » J'ai rougi. Je n'étais partie que depuis un quart d'heure et déjà on me parlait comme à une jeune fille. Je n'ai d'abord vu que les yeux rieurs du garçon et sa tignasse rousse, tout est bourrifé. « Je vais vers le sud » ai-je répondu. « Loin ? » « Oui. » « Jusqu'à Bambaïtan peut-être ? » C'était davantage une plaisanterie qu'une vraie question et le jeune homme semblait trouver cela très drôle. Il se tenait debout près d'une diligence attelée de deux paisibles chevaux noirs. « Bambaïtan ! » J'avais entendu ce nom-là plusieurs fois déjà de la bouche de mon père adoptif. Il s'en servait pour dire « très loin » ou bien « là où personne ne va » si bien que je ne savais pas au juste si cet endroit existait vraiment. Je me demande ce qui m'a pris ou plutôt je le sais parfaitement. Je n'aime pas qu'on se moque de moi et j'ai voulu clouer le bec à ce garçon. « C'est ça ! Je vais à Bambaïtan ! » Il est resté muet un instant puis il a sauté à côté du cocher qui attendait sur la diligence enveloppé dans une grande cape noire. Ils ont échangé quelques mots et le cocher s'est retourné pour mieux me voir. C'était un très vieil homme. Des rides profondes comme des ravins creusaient son visage. Ils ont encore parlementé un moment. Je me demandais bien ce que signifiaient ces messes basses. Que pouvait-il y avoir à discuter ? Et pourquoi le vieux m'observait-il avec tant de curiosité ? Finalement, le jeune homme est redescendu de la voiture. « Vous allez vraiment à Bambaïtan ? » Je n'ai même pas répondu. J'ai seulement fait un petit mouvement d'épaule. « C'est tellement étonnant de vouloir aller à Bambaïtan. Quittez cette heure ahurie et faites plutôt votre travail. » Le garçon a hésité encore un peu mais devant mon assurance, il a fini par s'avouer vaincu. « Très bien, mademoiselle. Désirez-vous que je charge votre sac sur la galerie ou préférez-vous le garder ? » Je le gardais avec moi. « Comme vous voudrez, mademoiselle. » J'étais assez satisfaite de son changement de ton mais je n'ai pas perdu la tête pour autant et comme il empoignait mon sac pour le poser dans la diligence, j'ai demandé « Combien me coûtera le voyage ? » « Rien du tout. » « Certainement, rien du tout. » « Appuyez-vous sur mon épaule pour monter le marche-pied est assez haut sur ces vieilles voitures. » « Rien du tout ? » J'aurais dû me méfier. « Attention, Anna, c'est peut-être dangereux. Prends garde. » J'ai essayé d'avoir peur mais je n'ai pas réussi. Ce garçon aux cheveux roux était sans méchanceté. Je sais voir ces choses-là. À peine avais-je pris place dans la diligence et remarqué que j'étais la seule passagère, déjà, elle se mettait en mouvement. Les chevaux, d'abord au pas, à cause de l'encombrement de la place, se sont mis au trop dans les rues moins peuplées. Peu après, nous sommes passés devant notre maison. Peut-être, ma mère adoptive se retournait-elle à l'instant dans son lit en se disant « Tiens, c'est la diligence du sud qui passe. » J'ai failli taper du poing, appelée « Attendez, attendez ! C'est une erreur ! Je ne veux plus partir ! Laissez-moi descendre ! » Mais je n'ai rien fait. Nous avons traversé les faubourgs de la ville puis laissé derrière nous les dernières lumières. Enfin, la diligence s'est enfoncée dans la nuit claire sur la route tout droite qui s'en va vers le sud. et la nuit qui s'en va Je ne veux pas